Je me présente, Joseph Aubu. Je viens de finir mon doctorat en médecine à l'Université de Montréal. Donc, je commence ma résidence en juillet. Et donc, ici, c'est mon épouse, j'ai là. Donc, ça fait quatre ans qu'on est mariés. Et donc, on va vous présenter effectivement. Donc, le titre de notre présentation, c'est les technologies d'intelligence artificielle, du web sémantique et l'aide aux diagnostics médicales. Donc, la santé, c'est un domaine très particulier, un domaine qui rejoint tout le monde, du plus petit nouveau-né jusqu'à la personne mourante. Donc, c'est un domaine qui a beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche, mais qui a aussi beaucoup de problèmes. Donc, c'est un domaine qui n'évolue pas aussi vite que la science ou les outils qui l'entourent pourraient le permettre. Et donc, ayant vu de mes propres yeux, ayant été moi-même patient et moi-même médecin. Donc, j'ai repéré ces problèmes-là. Puis, je voulais voir c'est quoi qu'on pouvait apporter comme solution pour plusieurs de ces problèmes-là. Puis, c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. L'erreur humaine dans le monde de la médecine est très présente. Et ça pose, ça cause, je veux dire, vraiment un problème significatif. Alors, je vais dire, la troisième cause de décès, c'est les erreurs médicales évitables. Troisième cause de décès, les erreurs médicales évitables. Donc, on ne parle pas juste de quelque chose qui atteigne une partie de la population, quelques malchanceux qui tombent entre deux chaises dans le système, ça n'arrive pas. Non, non, ça l'affecte tout le monde, nos parents, nos enfants, nous-mêmes. Donc, c'est quelque chose de très réel. Oh, je pense que c'est en train de se défaire. Bon, excellent. Donc, même que ce serait environ la cause de 440 000 décès chaque année. Ce sont des recherches qui ont été faites par l'Université de Johns Hopkins, l'université reconnue au niveau médical aux États-Unis. Alors, donc, moi, je vois ça. Il y a deux ans, je commence mes stages. Je commence à voir mes propres oublis dans mon questionnaire envers les patients. Je commence à constater les oublis des médecins qui me supervisent. Puis, je côtoie cette facette-là. Puis, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment ça se fait qu'il y a autant d'erreurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ça? Et là, j'ai eu ma première inspiration, donc, pour une solution. Quand j'ai regardé, justement, on a parlé de TED Talk. Je ne m'en rappelle plus qui avait mentionné. Donc, c'était le TED Talk qui s'appelle Howdy Hill Medicine. Ça a été donné par le docteur Atul Gawande, qui est un chirurgien aux États-Unis. Donc, lui, ce qu'il suggérait, dans le fond, c'est qu'il avait constaté la même chose, les erreurs médicales qui se produisaient. Puis, il s'est dit, bon, comment est-ce que les autres domaines scientifiques font pour éviter les erreurs? Tu sais, si on parle d'envoyer une navette spatiale dans l'espace, il ne faut pas qu'il y ait une boîte qui soit mal vissée. Ça peut être assez catastrophique. Si on parle juste de l'aviation même ou d'autres domaines scientifiques qui ne pouvaient pas se permettre l'erreur, qu'est-ce que les autres font? Parce que c'est des êtres humains, après tout, qui sont derrière ça. Comment est-ce que les autres font pour diminuer leur taux d'erreur? Qu'est-ce que les autres font pour essayer, justement, d'être systématique maintenant? La première chose qu'il faisait, c'est que dans les solutions qu'il lui voyait en discutant avec ces gens-là, c'est que la première étape, c'est de reconnaître nos limites humaines. Donc, de reconnaître qu'on est humain, qu'on fait des erreurs. Puis si on ne reconnaît pas, puis si on reste un peu dans notre taux d'ivoire, puis on pense qu'on contrôle tout, puis on sait tout, puis regarde, je suis docteur, toi, t'es le patient, trust me, I'm a doctor, comme dit un peu l'expression, mais on ne va pas trouver de solution. Donc, reconnaître qu'on a des limites humaines, puis développer des stratégies pratiques thématiques. Puis c'était vraiment simple, à vrai dire, ce qui a remarqué, c'est que la majorité de tous ces milieux-là utilisaient des listes à cocher, des checklists. Donc, des checklists rigoureux, systématiquement appliqués. Puis c'est comme ça que les erreurs diminuaient. Ça fait qu'il a dit, bon, comment est-ce que moi je peux impliquer ça au niveau de la médecine? C'est un chirurgien. Ça fait qu'il a commencé à essayer de développer des listes à cocher au niveau de différentes procédures, différentes opérations qu'il faisait. Il a implémenté ça dans huit différents hôpitaux. Puis vraiment, les statistiques qui s'en ont ressorti après étaient vraiment, vraiment impressionnantes. Dans les résultats qu'il a vus, c'est qu'il y avait une diminution des taux de complications de 35 %, puis il y avait une diminution des taux de mortalité de 47 %, juste avec une check-list. Donc, vraiment, c'est sûr que là, on parle de la chirurgie. La chirurgie, c'est quelque chose qui se porte bien à des listes à cocher. C'est quelque chose qui est plus systématique, qui est manuel, tu sais, puis tu as des étapes précises, puis tu n'as pas un patient avec qui tu dois répondre. Le patient, il dort, ça fait que c'est plus facile. Mais, ça, pour moi, c'était une graine qui avait été semée, qui me disait, il y a une solution là, il y a quelque chose qui se cache là-dedans. Il y a une manière d'aller puiser dans cette sagesse-là, qui est simple dans le fond, mais complexe aussi, comme vous allez le voir. Donc, on va vous parler un peu, Sheila va vous parler de ce qu'on a pu remarquer, justement, sur le marché à ce niveau-là. On s'est dit, il y a sûrement d'autres personnes qui ont déjà réfléchi à ça avant nous. Donc, qu'est-ce qu'ils ont développé comme solution? Donc, on a vu deux aspects, principalement, qui étaient traités. Premièrement, justement, c'était l'aide au diagnostic. Ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça existe, depuis même quasiment les débuts de l'informatique, qui a l'idée soit d'aider le médecin ou même quasiment de remplacer le médecin qui a été évoqué. Donc, c'est quand même une idée, par contre, que rapidement, les espoirs qui avaient été mis là-dedans, dans les aides au diagnostic, qui pourraient même remplacer le médecin, ont rapidement été écrasés quand on s'est rendu compte que non, on ne peut pas remplacer un être humain. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, à cause de ça, même aujourd'hui encore, des fois, aides au diagnostic, c'est un peu vu comme quelque chose d'utopique. Mais maintenant, les programmes visent vraiment à aider le médecin, à trouver des manières, justement, à aider le médecin à être systématique, à rien oublier, à pas oublier de diagnostic possible. Donc, nous, c'est un peu dans cette lignée-là qu'on s'enligne. Par contre, là, je vais vous montrer quelques logiciels, justement, des exemples de logiciels d'aide au diagnostic qui sont sur le marché, qui sont pas mal les trois principaux, je dirais, qui sont utilisés par plusieurs hôpitaux, plusieurs médecins. Par contre, ils ont quand même des limitations assez importantes qui font qu'ils ne sont pas aussi utilisés qu'ils pourraient l'être. Puis, une de ces limitations-là, c'est qu'ils ne s'intègrent pas au processus de travail. Donc, par exemple, le médecin accueille un patient dans son bureau, ou bien à l'hôpital, disons, à l'urgence. Un médecin va voir le patient, le patient lui dit qu'est-ce qu'il y a, le médecin pose des questions par rapport aux symptômes, tout ça. Là, si le médecin a un doute, si c'est un cas plus complexe, il va se référer à l'aide au diagnostic dans ces cas-là. Mais il va falloir qu'il quitte le patient, qu'il aille faire son affaire, qu'il revienne, ça ralentit. Puis, ce n'est pas intuitif, ça ne s'intègre pas bien dans le processus de travail. Donc, ça, c'est un gros, gros obstacle. Même Joseph, quand il parlait à ses patrons pour savoir pourquoi, il ne s'utilisait pas plus d'outils pour être systématique, justement. Mais il disait, oui, mais si je fais ça, ça va prendre quatre fois le temps. Ça fait que c'est un problème qu'on voyait, un des gros, gros problèmes, puis qui empêchait les médecins, en fond, d'être systématiques, puis d'éviter d'erreur. Donc, c'est ça. Puis, sinon, différentes autres caractéristiques que ces aides au diagnostic-là ne présentaient pas, puis qu'on trouvait très intéressant pour un médecin, comme de présenter les raisons pourquoi l'aide au diagnostic a proposé tel diagnostic qu'un autre. Donc, ça, c'est une des choses, justement, qu'on va parler par rapport au web sémantique, qui est très, très bien pour ça. Puis, il n'y a rien de disponible, vraiment d'intéressant, de complet en français. Donc, ça, c'est un autre aspect qu'on va traiter plus tard. Ça, c'est le premier type de solution. Le deuxième, c'est des logiciels de prise de notes avec des listes à cocher. Donc, ça se rapporte un peu à ce que Joseph parlait tantôt. Souvent, c'est intégré au DME, au dossier médico-électronique. Donc, quand un hôpital décide de s'informatiser, d'avoir un dossier médical-électronique, il y en a certains qui vont proposer que le médecin puisse cocher des listes par rapport, mettons, à quelqu'un qui se présente avec une douleur de dos. Qu'est-ce que tu devrais demander? Quel test tu devrais faire? Tout ça. Donc, c'est quand même utilisé. Par contre, ce ne sont pas des listes qui sont interactives. Donc, si le médecin commence à enligner son diagnostic dans une direction, la liste elle-même ne va pas se régénérer. Ça va être plus des listes fixes et tout ça. Ça, c'est une autre chose, encore une fois, qu'on va parler plus tard. Puis, ils ne contiennent pas de code. Ah oui, ça aussi, ils ne suggèrent pas de diagnostic en général. Ils ne contiennent pas de code précis pour les symptômes qui sont rentrés. Donc, ce n'est pas formalisé comme information. Et puis, c'est ça, vu que ce n'est pas formalisé aussi, c'est peu utile pour les avancées de la recherche ou des choses comme ça, bien des statistiques d'hôpitaux. Tu ne peux pas vraiment faire grand-chose avec ces données-là, finalement. Et finalement, le troisième point, c'est que ça coûte très cher souvent. Vu que ça fait partie de DME, de dossiers médico-électroniques, ça coûte des centaines de milliers de dollars à implémenter. Donc, c'est moins quelque chose qui est intéressant. Donc, on voyait vraiment un besoin pour un outil justement qui intégrerait bien le processus de travail du médecin que le médecin pourrait utiliser, puis finalement être systématique. Puis aussi, tant qu'à faire quelque chose, faire quelque chose dans un langage qui serait formel, qu'on pourrait utiliser les données après ça qui nous viendraient par la pratique de la médecine pour après ça régénérer un peu comme Michel Ledwell aurait utilisé les informations qu'on aurait trouvées par ça. Donc, oui, tu peux aller, nos solutions. Donc, c'est un peu ça que j'ai à dire. En fait, il y a trois rôles essentiels qu'on voit pour notre application. Premièrement, un assistant diagnostique intelligent par opposition à juste un assistant diagnostique plus fixe. Ensuite de ça, un script médical automatisé parce que, comme on va un petit peu le voir, on va moins insister là-dessus cette fois-ci. mais étant donné que c'est des codes, que c'est plus formel et tout ça, on va pouvoir ensuite, quand le médecin va avoir terminé de cocher, de faire son diagnostic différentiel, tout ça, ça va pouvoir générer une note automatiquement, ce qui va aussi accélérer le processus du médecin. Alors, il faut la consultation et tout ça. Donc, il y a plus de chances qu'il l'adopte pour ça. Et finalement, une référence médicale interactive. Mais aujourd'hui, on veut plus parler de l'assistante diagnostique intelligente. Effectivement. Donc, comme je l'ai mentionné, au niveau des codes, comment est-ce qu'on allait rendre ça quelque chose de systématique, quelque chose qui était aussi international, pas juste quelque chose que nous, dans nos petits coins, on fait ici, mais quelque chose qui peut servir à l'ensemble de la médecine globalement, au niveau mondial. Donc, on est tombé un peu sur les codes SNOMED. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ces codes-là. C'est des codes internationaux qui, donc, attribuent un code à des symptômes, à des localisations anatomiques, à des diagnostics, à des traitements, etc., etc. Donc, c'est un des codes médicaux, parce qu'il y en a plusieurs catégories de codes, des ICD-9, ICD-10, SNOMED, toutes sortes d'affaires. Mais SNOMED, c'est vraiment le code le plus diversifié. Puis, donc, c'est un peu avec ce groupe de codes-là qu'on voulait aller. Donc, c'est ça, c'était un langage inventé pour unifier l'échange d'informations biomédicales entre les différents systèmes informatiques. Par contre, il y avait un problème. C'était vraiment le format de l'outil qui était inadéquat, parce que le contenu, oui, il permettait d'unifier l'échange d'informations, mais pas les relations entre elles. C'était une base de données relationnelle, comme Michel a mentionné tantôt. Donc, c'est-à-dire, il y avait toutes les limitations qu'il y avait avec ça. On parle plus de données et non des relations, tant que ça, qui relient les données, quoi qu'elles sont relativement présentes, mais pas autant, il n'y a pas la même richesse qu'on a avec une ontologie. Donc, il y avait le contenu, mais pas le format. Donc, ce qu'on a fait, en fond, notre solution, c'était de transformer ça, justement, dans une ontologie, puis l'intégrer, dans le fond, avec les technologies du Web Sémantique. Donc, le Web Sémantique permet d'élaborer des relations complexes, détaillées et formelles dans SnowMed, puis l'ontologie permet de visualiser, dans le fond, ces informations-là et de les naviguer plus facilement. Donc, si on reprend un peu l'image que Michel nous avait montrées ce matin, je ne sais pas si je déplace la souris, si vous le voyez. Non, je vais pointer ici. Oui, oui, on l'a vu. Ah, vous l'avez vu? C'est quasiment d'un écran, l'autre. C'est pas facile de lire. Je vais y aller avec mes... Donc, ici, on aurait un peu les articles scientifiques, les livres médicaux. Donc, ça, c'est tout le bloc de connaissances qui est informel, qui n'est pas organisé. Et là, dans le fond, avec l'IA, plus du niveau naturel, donc plus au niveau connexionniste. Ah, c'est bien, oui, merci. Donc, plus au niveau connexionniste naturel, là, on pourrait donc lire dans ces textes-là et ressortir l'information, taguer les codes SNOMED pour ensuite le transformer dans une ontologie, KITSI, donc la structure du document, données, méthodes données, ontologie. Et là, ce que nous, on va parler un peu plus aujourd'hui, c'est le module d'IA, plus au niveau symbolique. Donc, c'est vraiment... Il y avait une question tantôt, comment combiner les deux? Je ne m'en rappelle plus. C'est qui? Mais c'est vraiment un exemple pratique de comment combiner les deux. Donc, une qui va au niveau connexionniste extraire l'information et là, au niveau symbolique, traiter l'information. Parce que pour un médecin, si l'application lui dit pneumonie, je lui dis pourquoi. C'est parce qu'après tout, si moi, je chigne pneumonie, c'est mon nom, l'application, ce n'est pas elle qui va être poursuivie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est son nom, c'est sa responsabilité, puis pas juste pour être poursuivi, juste par bonne conscience, on veut donner de bons diagnostics. Donc, là, on parle de médecin, mais même pour aussi l'étudiant, tu sais, pour l'étudiant, il dit, ah oui, pneumonie, comment ça, pneumonie? Ah, OK, tac, 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 il suit les raisonnements. Donc, c'est tout l'aspect aussi d'apprentissage qui peut être amené à travers ça. Et l'apprentissage, c'est un phénomène qui est continu, ce n'est pas juste limité à quand tu es étudiant, un médecin apprend autant que les étudiants, ce n'est pas plus. Donc, c'est ça, c'est un peu sous cet aspect-là, donc, de le représenter de manière symbolique et de manière compréhensible et donc d'utiliser un peu les deux méthodes d'intelligence artificielle. Nous, dans le fond, notre preuve de concept, c'est porter plus là-dessus, au niveau symbolique. Donc, justement, on va parler un peu de la preuve de concept. Donc, la preuve de concept, elle a, elle a, elle a trois objectifs. Donc, la première, excusez-moi, c'était, comme on disait, de transférer les codes de SNOMED dans une ontologie navigable parce que, comme elle était à l'origine, c'était, c'était une base de données relationnelles. Donc, on ne pouvait pas naviguer facilement puis on n'allait pas pouvoir transférer ou partager, communiquer dans le fond, avec d'autres applications facilement. Ensuite de ça, on voulait tester le processus d'inférence de l'intelligence artificielle en utilisant des relations SNOMED. Puis ensuite de ça, on voulait aussi créer des principes d'inférence de base pour les tester. Donc, get symptoms of diseases puis inferred diseases from symptoms. Donc, c'est des choses qu'on a réussi à faire en transférant justement les codes dans une ontologie. Donc, on va montrer des... Il y avait beaucoup de choses même du POC puis de tout le projet qui serait intéressant à parler. On ne peut malheureusement pas tout parler parce qu'il y a encore des choses qui sont au niveau des investisseurs puis tous ceux qui sont plus confidentiels pour le moment. Mais on a quand même on a libéré une capture d'écran d'une partie du POC pour vous montrer pour expliquer un peu le principe. Donc, ici, on est un peu dans le processus du médecin. Alors, au début, il reçoit le patient et il écoute les antécédents. Et là, on est rendu dans l'onglet 2 au niveau de l'anamnèse. Donc, le questionnaire que le médecin fait envers le patient en langage normal. Donc, on commence, supposons justement que la raison de consultation c'est une douleur abdominale. Donc, il rentre douleur abdominale. Automatiquement, il y a déjà lié douleur abdominale avec des revues de système qui sont appropriées. Une revue de système, c'est une groupe de questions qu'on va demander des patients par rapport à des systèmes du corps. Donc, une revue de système cardiologique, pulmonaire, gastro-intestinale, etc. Donc, douleur abdominale, on veut poser des revues de système. Donc, ici, des suggestions de Novomède. Donc, justement, une revue de système cardiaque, une revue de système systémique pour justement détecter un peu des néoplasies, des cancers, et une revue du système gastro-intestinale qui, ici, dans notre capsule d'écran, avait déjà été questionnée. Vous voyez les symptômes en bas qui ont été rentrés comme positifs ou négatifs, présents ou absents. Donc, parce qu'une douleur abdominale peut être autant cardiaque, parce qu'il peut y avoir une référence, une douleur qui est irradiée. Au niveau douleur abdominale, ça peut être une cause de réaction intestinale, plusieurs causes. Donc, il y a déjà une suggestion qui est là à cause des liens qui ont été mis entre douleur abdominale puis les revues du système. Et là, on peut en ajouter à la main, selon le jugement du médecin ici, comme vous voyez. Et là, une fois qu'il a coché oui, présent, oui, présent, non, absent, tac, 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 il se promène comme ça. Et chacun de ces symptômes-là, c'est tout relié à des cas de synomède. Donc, tout ce qu'on faisait devait être relié à des cas de synomède pour un peu prouver le principe. Et à côté, on pouvait les décrir davantage, parce que mal de ventre, c'est mal de ventre. OK, mais depuis quand? puis quelle intensité, puis ça déradie où, puis etc. Et là, ce qui venait intéressant, c'est là, vous voyez, on est dans le premier onglet revue du système ici, mais si on passait au deuxième onglet diagnostique, là, à cause des symptômes que j'avais déjà coché comme positif ou négatif, là, il me suggère des diagnostics à réfléchir. As-tu pensé à la peinticite? As-tu pensé à la maladie de Crohn? Et là, ah, maladie de Crohn, c'est vrai, je n'ai pas pensé sur le coup, il ne m'avait pas l'air d'un crôneux, là. Non, mais je n'ai pas pensé, ça fait que là, c'est quand même bonne idée, ça fait que là, il rajoute, boum, il donne la liste des symptômes. Donc ça, c'était un peu, si on revient tantôt, on disait infer diseases from symptoms, get symptoms of diseases, c'est ça qu'on parle, là. Et là, il me liste, et donc directement dans mon processus de travail, j'ai un deuxième cerveau qui est là, c'est vraiment, c'est comme si j'avais un assistant qui est à côté de moi, un collègue qui est là, puis là, je suis allé poser des questions, puis le collègue dit, hey, tu pensais ça? Ah, c'est vrai, c'était quoi encore les symptômes de ça? Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est un processus-là interactif qui se passe, c'est pas une liste à cocher qui est telle qu'elle, parce que je l'avais soit écrite avant, ou elle a été pré-écrite par un ordinateur avant moi, et là, moi, je veux juste le suivre comme une machine, non, non, c'est garder la richesse, on parle d'intelligence artificielle connexionnelle, tout le fait de pouvoir percevoir, ok, Michel, il dit qu'il a mal aux ventes, je touche son ventre, puis là, il y a pas mal quand je le touche, ou je le touche son ventre, puis là, mais là, finalement, je donne un petit coup sa civière, il y a pas mal, est-ce qu'il est fake? Tu sais, mais c'est tout ça, nous autres, non, mais c'est vrai, parce que, non, non, mais c'est niaiseux, mais on doit faire ça à l'urgence, il y en a plusieurs patients qui, on les voit à l'urgence qui vont de l'hôpital en hôpital pour qu'il y ait de la morphine ou de toutes sortes d'affaires, puis ils fake leur affaire, puis ils disent non, je suis allergique à l'IOD, je ne peux pas passer tel test, mais c'est juste la complexité humaine, tu sais, juste pour vous initier à tout, tu sais, on ne veut pas penser que tout le monde n'est pas malade, il y a des gens qui sont mal, mais c'est juste voir que c'est plus complexe que juste, toc, 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 une machine le fait, puis il y a toute la nuance du non-verbal, de toute la nuance humaine qui, là, n'est pas perdue, au contraire, est gardée, mais assistée d'une manière qui rend le médecin encore plus, dans le fond, capable d'aider ses patients, c'est un autre niveau, donc il garde la subtilité de l'art, mais on rajoute la systématisation un peu informatique de, oh non, tu sais, j'ai oublié de regarder la gorge, oh non, j'ai oublié de poser ça, oh non, j'ai oublié de ça, puis combien de fois j'ai vu ça moi-même, je m'envoie un patient, je le questionne, puis là, je reviens dans mes stages, puis je suis comme, oh, j'ai oublié ça, puis là, je retourne le voir, puis là, je reviens, puis là, si tu veux être un bon médecin, tu pourras faire, mais non, tu retournes, puis là, tu vas le voir, mais tu sais, c'est pas efficace, c'est pas, puis même chose pour les médecins, les médecins qui laissent partir un patient, ils disent, ah, j'aurais dû lui demander ça, parce que dans le fond, maintenant, je viens de penser, mais tout ça, on l'intègre dans le processus de travail pour vraiment enrichir le tout à un degré qui est vraiment tout autre que ce qui existe sur le marché, dans le fond, en ce moment, puis au niveau de la réponse de le public cible, j'ai montré, dans le fond, cette interface-là à toutes sortes de gens, j'ai montré à des étudiants, à des médecins de famille, à des spécialistes, puis vraiment, la réponse était très positive, c'est comme je dis, au niveau des étudiants, aux médecins de famille, tu sais, j'en montrais des infécioles, puis les infécioles, ils devenaient tout passionnés, puis ils parlaient d'autres infections-là, puis ils disaient, ah, t'as dit, c'est pas, tu sais, puis là, je parlais à un neurochirurgien, tu sais, de vraiment plusieurs domaines, ils voyaient la nécessité parce qu'ils sont conscients que c'est un problème qui est réel, ils le voient, eux autres, tu sais, puis leur conscience, des fois, ne leur laisse pas dormir la nuit à cause de certaines erreurs, puis c'est pas leur... Tu sais, ils sont bons, ils sont compétents, c'est des humains, mais on les met à des standards qui sont irréalistes, comme un autre TED Talk qui parlait, il disait que le meilleur batteur au baseball frappait six coups sur dix, mais le médecin doit frapper dix coups sur dix. Mais c'est irréel, c'est un non-sens, mais en même temps, c'est la santé, c'est la médecine, c'est la vie, tu sais, donc on est très... Il faut que ce soit dix coups sur dix, donc si on veut l'amener, ou du moins, de passer à six, à neuf, mais il faut se donner des outils, il faut se donner les moyens, il faut être réaliste, reconnaître nos limites humaines, puis reconnaître qu'il existe des solutions, puis les implémenter, puis chercher, puis travailler justement là-dessus. Donc, c'est ça, l'erreur est humaine, la quantité d'informations à connaître est astronomique, elle double à chaque quelques mois, c'est incroyable, c'est exponentiel, tu ne peux pas suivre, ça ne suit pas, mais tu peux quand même aider les patients. La médecine, c'est pas... Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, mais il faut être réaliste, mais c'est vrai, il y a de l'espoir, mais il faut être réaliste, puis là, n'hésitez pas, comme vous allez voir votre médecin, tu ne sais pas, toi. Mais je pense que c'est juste d'être réaliste, puis de reconnaître cette partie-là, puis de travailler ensemble à trouver des meilleures solutions. Puis les pertes de temps aussi dans la pratique sont phénoménales, comme on ne rentre pas nécessairement dans tout ce qui est du scribe médical, mais le fait de pouvoir générer la note automatiquement, c'est un autre aspect, tu sais, que le médecin, il n'a pas étudié 10 ans pour juste faire la job d'une secrétaire, tu sais, à un moment donné, il y a des patients à voir, il y a des patients à traiter, donc si on peut accélérer le processus, c'est un point positif, donc des prises de notes justement qui sont inefficaces ou des notes incomplètes ou des mauvaises diagnostics qui menènent des consultations multiples. Donc, Sheila, vous parlez un peu des autres possibilités aussi qui s'en viennent pour conclure. Oui. Donc, une des possibilités très intéressantes qu'on voit justement avec le web sémantique qui n'aurait pas nécessairement été possible avec d'autres technologies, c'est la valeur de l'information, c'est un marché créatif et très utile aussi à l'avancement de la science, de la recherche, de la médecine et tout. Donc, par rapport à ça, les avantages des ontologies, c'est qu'on peut transformer et organiser des informations informelles en informations formelles, puis après ça, dans le fond, on peut utiliser ces informations-là pour tellement d'utilité, même au niveau de la recherche, au niveau des statistiques d'un hôpitau, plein de choses, on pourrait compliquer ces informations-là si seulement elles étaient formalisées, puis c'est ça, puis c'est quelque chose qui serait possible avec les codes du Nomad et avec le web sémantique qui nous permettrait aussi de faire des connexions et tout ça entre les différentes informations. Ensuite de ça, oui, c'est ça, puis ça ne demanderait pas d'efforts supplémentaires de la part du médecin qui, de toute façon, va écrire sa note soit à la main, soit à l'ordinateur, d'une manière ou d'une autre. Ça ne demande pas d'efforts supplémentaires de formaliser ces informations-là. Est-ce qu'il y a un autre avantage très grand du web sémantique? Et c'est ça. Puis avec tout ça, ça nous permettrait peut-être d'arriver à faire des inférences finalement qui seraient difficiles à trouver autrement, mais au moins à former des hypothèses dans plein de domaines. Oui, puis donc d'autres possibilités, on a parlé tantôt. C'est drôle qu'on a parlé de ça, mais le DBPédia, donc il y a une richesse qui est là à ce travail-là collectif. C'est sûr qu'à l'école de médecine nous recommande toujours de ne pas faire confiance sur l'Oquipédia, puis ce n'est pas la source à aller, puis il faut s'entendre que ce n'est pas une source parfaite non plus, mais il y a cette richesse-là qui s'appoint dans la direction de collaboration, d'une richesse d'information. Et ceci étant dit aussi, on ne l'a pas mentionné, mais tout le processus de collection d'informations aussi se fait réviser par les médecins-réviseurs qui sont là. Donc, il y avait une question qui avait été mentionnée justement tantôt à cet effet-là de comment faire pour que l'information soit filtrée, qu'il n'y ait pas de coquilles qui se glissent ou qu'il n'y ait pas de mauvaise information ou de mauvaise compréhension. Donc, c'est-à-dire de créer un peu ces outils-là. Donc, avec DBPédia, justement, on pourrait intégrer l'ensemble. On pourrait même avoir des wikis personnels pour les médecins qui sont connectés à notre base de connaissances ou connectés aussi à Wikipédia pour alimenter encore plus justement, que ce soit leur prise de notes médicales, le personnel à eux du médecin qui appartient à une conférence ou qui lui-même entraînent des informations, que ce soit des cliniques comme des guides d'intervention dans leur clinique ou des hôpitaux ou même ailleurs. Donc, il y a plusieurs possibilités. À vrai dire, les portes sont très grandes, très ouvertes. C'est vraiment quelque chose qui me fascine particulièrement. J'ai eu beaucoup de misère à lâcher dans les derniers mois pour étudier pour mon examen final de doctorat parce que c'est un sujet qui nous passionne énormément, qu'on voit toutes les possibilités et qui nous touche aussi personnellement. Ce n'est pas juste quelque chose de distinct. On parle de notre santé, on parle de notre famille, nos amis, donc la vie qui nous est chère. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Il y a plusieurs autres choses, mais voilà.